bonjour oriane bonjour clément bien oui alors qu'il n'y a pas trop chaud à londres ça va il fait de nouveau chaud c'est bien parce qu'on a eu un épisode plus vieux et c'est bon c'est très bon bonjour surète bonjour frérot et bien moi j'ai très très chaud ici j'ai 36 degrés ici au portugal alors comme tu peux le voir je suis dans mon petit costume d'été et j'ai été nager à la rivière oh là là comment refaire confiance pour créer une histoire d'amour après une rupture ah c'est intéressant oui je pense que parmi nos auditeurs il y en a pas mal qui doivent être intéressés par cette thématique parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de séparation et de divorce ça fait déjà une petite trentaine d'années que le taux croît d'année en année et cela crée pas mal de difficultés pour les personnes qui ont vécu une séparation parce que les séparations ne sont pas toujours faciles et parfois elles peuvent être très très douloureuses ces séparations avec énormément de tensions et de stress oui j'ai beaucoup de beaucoup de cas aussi pas avec les constellations mais traité avec d'autres d'autres approches beaucoup de cas de gens qui après une rupture n'acceptait pas en fait pas la situation n'acceptait pas que l'autre a fait repasse sa vie donc essayer de lui porter préjudice et j'ai eu aussi des cas qui de gens qui avaient perdu violemment leur compagnon et qui avait du mal à rouver un nouveau compagnon parce qu'il ne leur laissait pas de place oui et c'était difficile de faire la place à un nouveau quand la place de l'ancien n'était pas n'était pas réglé mais exactement oui c'est difficile effectivement c'est un cas c'est un cas très courant c'est très courant et heureusement avec les constellations des familles il y a moyen de débloquer cette difficulté très facilement en douceur avec une grande efficacité et créer de l'apaisement et à nouveau créer la confiance pour aller dans une nouvelle relation parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça c'est pas si simple c'est c'est profond mais avant de continuer j'aimerais pour toutes les personnes qui nous découvrent bien cette présentée clément donc à tous nos amis qui viennent de découvrir notre série de vidéos en tout cas cette vidéo fait partie d'une série de vidéos et ça fait déjà un petit temps que nous faisons ces vidéos ensemble alors clément je suis vraiment très heureuse de te faire connaître à notre public tu es vraiment une personne tout d'abord les personnes ne le savent pas mais nous nous sommes connus virtuellement et cela fait déjà quelques mois que nous travaillons ensemble à promouvoir des une éducation à faire connaître des techniques qui peuvent vraiment aider les personnes à retrouver la paix dans leur vie la santé émotionnelle la santé relationnelle toi parce que tu es un formateur en pnl depuis des années tu as une école en france et maintenant tu vis en angleterre et tu donnes des cours maintenant en ligne en distanciel tu formes à la pnl mais également tu n'as pas cessé durant toute ta vie de découvrir des tas d'outils des tas de techniques de les apprendre comme en trop des constellations j'ai appris que tu avais fait toute la formation constellation également l'eft si je me souviens bien et tu as créé toi même une manière de reprogrammer des nouvelles croyances pour permettre aux gens de réaliser ce qu'ils souhaitent et c'est le mind hacking et je trouve ça vraiment puissant parce que j'ai reçu une séance et c'était sur la visibilité et tout de suite très très rapidement dans la semaine j'ai commencé à voir déjà des résultats de visibilité j'étais beaucoup plus visible donc on a pu soulever cette cape d'invisibilité et me permettre d'être à nouveau visible quand je le souhaite et je t'en suis fort reconnaissante je t'en prie alors laissez moi vous présenter aussi oriane oriane est une spécialiste des constellations et c'est c'est elle qui va vous présenter ça et et apporte à fort fort juste titre parce que ça fait des années qu'elle fait des constellations elle est pionnière dans son domaine puisqu'elle a même qu'elle a créé je crois une des premières formations en ligne de formation de facilitateur aux constellations de constellateurs et qui débouche sur des certifications et elle reçoit aussi beaucoup de gens en distanciel elle fait des constellations en distanciel c'est dire bien avant le co vide elle faisait déjà du distanciel elle avait anticipé de elle devait savoir que ça allait arriver et aujourd'hui donc tu t'es vraiment centré sur les constellations et avec bonheur exactement la question la question qui se pose comment je fais pour le libérer de mon de mentalement de la présence de mon ex dans la relation avec un nouveau c'est ça la bonne question oui c'est il ya plusieurs possibilités on peut aborder ça de différentes manières c'est est ce que ma relation à mon ex m'empêche de rencontrer quelqu'un ou si je suis dans une nouvelle relation en quoi mes relations avec mes ex peuvent interférer dans ma relation actuelle et c'est vrai que c'est important de faire le point sur nos relations et de terminer les histoires qui sont pas terminées combien de fois lorsque nous quittons une personne il y a des dossiers qui n'ont pas été complètement revisité et terminé clôturé où on a fait finalement la paix parfois c'est même simplement la paix avec soi même si nous avons été attirés par exemple par un manipulateur c'est un thème qui revient souvent quand on a vécu une relation amoureuse avec quelqu'un qui nous a manipulé c'est important de reprendre sa part de responsabilité dans cette relation et de terminer complètement ce qui n'a pas été et de se pardonner soi même d'avoir joué le jeu de s'être fait avoir de ne pas avoir vu venir le discours de s'être fait avoir par le discours de l'autre et d'avoir cru en ses paroles et de s'être investi à notre détriment parfois le plus difficile c'est de se pardonner soi même c'est ce que j'ai observé peut dire oui c'est de sa faute si on a raté la relation etc mais malgré tout il reste quand même notre part à nous et si on ne la reprend pas et si on ne se pardonne pas et bien il va y avoir une difficulté à faire confiance à nouveau avec une autre personne et aussi parfois une confusion c'est qu'on pourrait confondre la nouvelle personne avec l'ex c'est très important ce que tu dis il s'agit d'apaiser son passé enfin les relations qu'on a eu dans son passé parce qu'il ne s'agit pas de rejeter il y a un cadrage que l'on doit faire pour les gens qui nous écoutent les constellations le but des constellations c'est surtout pas de rejeter son histoire et les histoires qu'on a eu avec les ex qu'on a eu notre histoire et notre histoire elle nous appartient mais la question c'est de l'intégrer cette histoire de façon paisible qu'elle soit qu'elle ait sa place dans notre histoire mais qu'elle ne soit plus une problématique que l'on va reproduire en fait dans le futur et parce que quand on aborde une nouvelle relation avec une histoire du passé qui n'est pas réglé en fait la nouvelle relation elle va être entachée cette histoire elle va être elle risque d'être gênée elle risque d'être perturbée et du coup c'est une façon de ne pas laisser la place et on retrouve cette notion cette problématique cette thématique de place c'est une façon de ne pas laisser pleinement la place et pleinement la chance à un nouveau d'avoir une relation saine avec soi même voilà donc on n'élimine pas l'histoire au contraire il s'agit de l'intégrer de l'apaiser exactement et pour les personnes qui viennent de découvrir cette vidéo je vais refaire une petite synthèse un petit résumé sur qu'est-ce que c'est les constellations les constellations systémiques des familles et des organisations c'est une approche systémique d'accompagnement thérapeutique des personnes et des relations et ça a été créé par Bert Hellinger et il y a plusieurs manières de pratiquer cela la plus connue c'est de le faire avec un cercle de personnes et dans ce cercle il y aura des personnes qui se porteront volontaires pour représenter les différents membres du système de la personne qui reçoit sa constellation ça permet également de voir de l'extérieur sa propre je veux dire c'est la mise en scène de notre système familial et de pouvoir le voir de l'extérieur donc ça donne un regard méta ça permet aussi de se désidentifier à son histoire de la voir de loin et rien que cette démarche déjà dédramatise ensuite il y a moyen de le faire aussi en séance individuelle alors on utilise des petits personnages par exemple des petits playmobiles ou bien on peut mettre des papiers au sol et puis inviter la personne qui demande à faire sa constellation elle va aller chausser les souliers des différents membres de son système ça aussi c'est un exercice très puissant qui permet de développer de la compassion, de l'empathie par rapport aux différents membres de son système et aussi de voir la famille à partir des différentes places c'est aussi très très puissant et puis il y a moyen aussi de le faire en ligne ou même de le faire par visualisation j'ai déjà fait des constellations par visualisation et donc là j'invite la personne à fermer les yeux et à imaginer son système les différents membres de sa famille et de faire deux ou trois petits exercices qui sont caractéristiques des constellations et ça permet de libérer des émotions cristallisées bloquées en lien avec les différents membres de sa famille ou des anciennes relations comme ici pour cette vidéo où nous allons parler des relations avec les ex et comment faire la paix avec ses ex pour s'ouvrir à une relation amoureuse une nouvelle relation et qu'elle fonctionne et que l'on ne projette plus les histoires du passé sur la relation actuelle c'est très important dans les façons de faire souvent ce que je fais quand je fais des constellations et que je n'ai pas forcément de je fais beaucoup de constellations sur table comme toi ce que j'appelle les constellations sur table quand je n'ai pas de figurines je demande aux gens de choisir autour d'eux selon où je suis ou si c'est à distance chez eux des objets qui symbolisent qui symbolisent tel ou tel personnage il y en a un qui vont prendre un ballon et puis un autre ils vont prendre une chaise et on fait une mise en scène une théâtralisation avec ça et le côté symbolique est intéressant parce qu'il y a des informations sous-jacentes dedans exactement oui c'est très puissant c'est un peu comme avec le jeu des Legos il y en a qui font des mises en scène avec des Legos et c'est vrai que les Legos ont énormément de petits objets donc quand on a la possibilité d'avoir tout ça c'est très chouette si vous avez des sujets par exemple et posez la question est-ce que l'on peut traiter telle situation sous forme de constellation d'une part nous on pourra y répondre en faisant peut-être des vidéos sur les sujets que vous nous proposez et puis de toute façon si vous laissez vos coordonnées ou on a vos coordonnées on vous répondra le thème d'aujourd'hui donc c'est faire en sorte que quand on cherche une nouvelle relation ça se passe bien et elle ne soit pas gênée par la relation avec son ex est-ce que tu as un exemple ? je vais vous parler d'un monsieur qui est venu me consulter il y a quelques années et qui donc je vais le mettre ici c'est Eric Eric qui est très 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 amoureux de sa nouvelle amie ici sa nouvelle amie et sa nouvelle amie c'est Marie et donc je vais placer Marie ici en face d'Eric et Eric est venu faire quelques séances avec moi mais il y avait toujours un petit souci il avait des enfants avec son ex-femme et c'était assez tendu toujours avec ses enfants et donc je lui ai demandé de se placer et il a placé sa nouvelle compagne Marie avec lui et puis il a placé ses enfants comme ça donc vous pouvez ici voir qu'il y a les enfants qui quelque part séparent enfin qui font un peu barrière entre lui et Marie et effectivement il y avait des tensions parfois avec les enfants parce que les enfants n'acceptaient pas la nouvelle compagne et la compagne avait du mal forcément avec des enfants qui n'arrêtaient pas de saboter les moments de rencontre les week-ends qui devaient passer avec leur papa et bien comme les enfants sabotaient l'ambiance et bien ça créait des tensions dans leur relation et je lui demande de je lui dis mais il manque quelqu'un ici comme vous pouvez voir il manque quelqu'un oui il manquait ça la mère de ses enfants et je lui demande de représenter la mère des enfants et il me la place loin avec un nouveau partenaire et là c'était un petit problème parce que les enfants il faut savoir que les enfants restent loyales autant à leur père qu'à leur mère et en sabotant les rencontres avec enfin des week-ends en sabotant les moments qui passaient ensemble le week-end c'était une façon de rester loyale à leur maman et ça posait problème finalement dans leur relation de couple alors que c'était l'amour de sa vie et je lui demande de me parler un peu plus de son ex-femme et il dit ah oui j'étais encore jeune quand on s'est rencontrés on était étudiants et puis voilà c'était comme une chose naturelle que l'on finisse par se marier et avoir des enfants mais c'est pas du tout je ne l'ai jamais vraiment aimé ça c'était pas évident quelque part à dire mais en même temps pour lui il disait il n'y a qu'une femme dans la vie c'est l'unique c'est la première c'est ma nouvelle compagne il y a un petit un petit souci là un petit souci parce que vous avez eu une vie avant cette compagne alors peut-être que vous l'aimez beaucoup plus et que vous avez vraiment une meilleure relation avec votre compagne actuellement ça c'est tout à fait possible c'est ce que vous vivez c'est ce que vous ressentez n'empêche que vous avez quand même eu une première femme avec que vous avez épousé en plus vous êtes marié vous êtes marié et vous venez de divorcer tout récemment et vous avez eu deux enfants avec cette personne et ça c'était vraiment très 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 difficile pour lui à admettre c'était presque un fait inadmissible oui c'est un déni oui un déni un déni de réalité exactement et bon au cours de la séance il est là et il prend conscience que c'est une souffrance pour ses enfants en fait ce qu'il a aidé c'est le fait d'avoir des enfants qui sont loyaux autant à la mère qu'au père et ne veulent pas en privilégier un par rapport à l'autre mais quand même il y a des comment dire c'est pas des connivences mais les enfants avaient besoin de rappeler au père qu'il avait eu une femme avant sa grande amoureuse et sa grande passion du moment il avait eu une femme et ils étaient là pour le lui rappeler c'est pour ça aussi qu'il sabotait les week-ends donc à ce moment-là je lui demande de voir comment il peut se repositionner et il faut dire qu'il était assez assez fermé à l'idée de réinclure son ex-femme ça c'était très 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 difficile donc là je lui propose de tourner les enfants et qu'ils puissent voir ses enfants et il me dit ah oui c'est vrai qu'une des deux petites filles ressemblait très 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 fort à sa mère il y a une projection en plus oui physiquement elle ressemblait fort et donc à chaque fois aussi il rejouait la scène de tension ou les scènes de tension qu'il avait eues avec son ex-femme c'est comme s'il y avait une confusion donc je lui fais dire je suis Eric ton père et toi tu es mon aîné tu es la première de mes enfants que j'ai eues avec Isabelle donc sa première femme et toi tu es ma deuxième fille que j'ai eue avec Isabelle avec qui j'ai été mariée je lui ai fait dire ça et c'était très 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 difficile pour lui même de dire qu'il avait été marié avec cette personne mais bon après deux trois fois je lui dis est-ce que c'est un fait est-ce qu'il y a de l'émotion là-dedans il dit ça me rend émotionné je suis émotionné mais c'est vrai que c'est un fait je ne peux pas nier que j'ai été mariée avec cette femme et que j'ai eu deux enfants et ils sont bien vivants ce sont deux jeunes filles de 13-14 ans elles étaient dans cette dans cette tranche d'âge alors je lui dis maintenant je vais vous inviter à simplement être là avec le fait le fait que vous avez eu cette relation et que vous êtes mariée et que vous avez eu des enfants et qu'elle est arrivée là avant que vous ayez rencontré le grand amour de votre vie Marie et donc là avec le temps parce que parfois ça prend un peu de temps durant la constellation il a commencé à respirer et puis je lui ai demandé s'il pouvait changer quelque chose qu'est-ce qui changerait et c'est intéressant il y a les deux petites qui tombent et là il veut se mettre à côté de son amoureuse et donc ça c'est une autre position parce qu'il n'y a plus les enfants qui séparent comme tout à l'heure il y avait il faisait écran maintenant et il se met à côté d'elle donc ça ça permet aux petites filles de de trouver une autre place et là il se rend compte qu'elles ne savent pas où aller elles ne savent pas où se placer parce qu'elles ne veulent pas être qu'avec leur papa elles ne veulent pas être qu'avec leur maman elles veulent être avec les deux et là à ce moment-là je lui demande mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles puissent être à la fois avec vous et avec leur mère et là il dit il y a quelque chose mais je je ne peux même pas l'imaginer mais c'est de la mettre à côté de moi puisque c'est quand même ma première femme et comme ça les filles peuvent être là à la fois avec leur leur papa et leur maman et puis alors il a aussi placé le compagnon le nouveau compagnon de de son ex-femme à côté et donc ça fait deux couples vous les voyez il y a le nouveau couple et puis il y a l'ancien couple mais être en couple ce n'est pas du tout la même chose qu'être parent il ne faut pas confondre les deux là ils ne sont plus un couple mais ils seront parents jusqu'à la fin jusqu'à la fin de leur vie de leurs enfants et ils seront un jour les grands-parents des petits-enfants etc etc ça ce sont les liens de sang on ne peut rien y faire c'est comme ça ce sont des faits après que la relation ce n'était pas une relation épanouissante c'est tout à fait faisable mais ça il peut vivre cette relation épanouissante avec sa nouvelle compagne ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans cette constellation c'est que la notion de cercle systémique de cercle familial c'est une notion en fait que ça soit avec une père-mère-enfant ou avec un cercle élargi où les ex et leurs compagnons sont intégrés ça permet de montrer que ce qui est important pour tout le monde pour l'harmonie des personnes là de ton client mais aussi certainement de tous les membres de cette constellation c'est que tous rentrent dans un ordre organisé exactement très important mais il y a quelque chose de l'ordre l'harmonie n'est pas en désordre en fait c'est très très important que l'ordre soit respecté quelque part c'est une sorte de hiérarchie mais pas dans le sens de la hiérarchie au sein d'une entreprise mais dans le mot hiérarchie il y a le mot ordre et on respecte la place de chacun dans le système et si on ne respecte pas ça et on respecte la réalité et on intègre la réalité telle qu'elle est l'approche des constellations se base principalement sur des faits et rarement sur des émotions elles sont importantes elles permettent de faire basculer une situation compliquée vers un apaisement bien entendu les émotions sont indispensables pour faire ce travail de libération mais avant ça c'est reconnaître les faits c'est reconnaître ce qui est reconnaître qu'il a eu une première femme il ne peut pas la nier et que tant qu'il n'ira sa première femme d'abord il ne pourra pas être pleinement dans la relation avec sa nouvelle compagne même si la relation est passionnée et que c'est génial ensemble etc à un moment donné il va y avoir un problème qui va surgir et il ne peut pas rejeter ses filles c'est pas possible donc en redonnant sa juste place à son ex-femme il donne aussi une juste place à ses filles et il donne une juste place à sa compagne là ça a été assez rapide parce que c'est quelqu'un qui venait régulièrement faire des consultations pour plein d'autres sujets et au bout d'un mois parce que en général c'est une consultation individuelle par mois ou toutes les six semaines et là le mois suivant et bien ses enfants avaient fait beaucoup moins de difficultés durant le week-end et ils se sentaient beaucoup plus présents aussi à sa nouvelle compagne c'était assez il était assez impressionné on peut avoir un premier mari et avoir un premier amour et que ces deux personnes ne soient pas les mêmes ça me fait penser tu sais dans le temps les gens les couples étaient imposés on choisissait pas c'était les parents qui se disaient si ça se passait bien ça pouvait faire quelque chose d'heureux mais si ça se passait pas bien et puis en plus on n'aimait pas la personne ça devait être terrible à vivre et parfois je rappelle aussi aux personnes que le mariage n'était pas basé sur le romantisme dans le passé pendant des siècles et des siècles c'était la cerise sur le gâteau l'amour romantique dans un couple le mariage était vraiment une manière de prendre soin des personnes d'assurer la survie la continuité de protéger les biens le patrimoine de rassembler aussi des patrimoines pour les faire grandir les faire prospérer et l'amour c'était vraiment ce qui venait au-dessus de tout ça ou après tout ça ce n'était pas la priorité depuis le 19ème siècle la priorité a commencé à changer et on a dit il faut qu'on vive ensemble par amour d'autres problématiques sont arrivées suite à ça est-ce que l'un est mieux que l'autre je ne suis pas là pour dire cela c'est juste deux manières de faire différentes de même que le mariage n'a pas toujours existé avant le 12ème siècle ça n'existait pas voilà tout ça ce sont des mises en place sociale ce sont des structures sociales pour protéger les membres membres d'une famille et les membres de la société ce sont des des modes de fonctionnement et ce sont des règles des règles sociales qui sont imposées des règles sociales oui de protection aussi et de survie c'est fort lié à la survie et aussi au fait de faire grandir le patrimoine donc l'acquis des terres etc c'était important et parfois depuis on va dire un peu plus de 100 ans 150 ans il y a une confusion entre toutes ces choses là parce qu'il y a encore cette pression consciente ou inconsciente de il faut se marier pour avoir des enfants pour pour construire pour créer une famille etc bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas ça existe aussi ça devient de plus en plus courant et puis il y a cette exigence de l'épanouissement personnel de l'amour du romantisme qui viennent c'est une exigence aussi typique de notre époque on doit pouvoir s'épanouir dans notre couple ou sinon il faut arrêter en même temps pour revenir des choses simples la constellation que tu as montré le le met en scène c'est que quelles que soient les histoires de mariage pas mariage ou de la bonne raison de s'être marié ou pas s'être marié quand les enfants viennent au milieu d'un couple en fait eux ils vont avoir des réflexes de survie d'enfants c'est à dire qu'ils vont soit protéger le père soit protéger la mère soit protéger le couple parental parce que c'est une question de survie pour eux si c'est pas si c'est pas intégré pour eux c'est très difficile de vivre une nouvelle relation père et une nouvelle compagne c'est difficile de bien vivre cette relation et ça a besoin d'être intégré pour eux et pour que ça soit intégré pour eux il faut que la nouvelle relation ne soit pas un danger et pour qu'elle ne soit pas un danger il faut que le le père là en l'occurrence Eric il soit complètement ok avec ça il soit complètement qu'il ait fait qu'il ait réussi quelque part à faire le deuil en fait de son passé ça veut dire quoi faire le deuil c'est d'accepter qu'il ait eu ce passé d'accepter que c'est fini et de faire en sorte que ça ne soit plus un conflit ça veut dire quoi plus un conflit il n'y a plus de rancœur il n'y a plus de tout ça c'est redevenu neutre exactement et tant qu'il n'a pas fait ce travail là c'est compliqué qui est ressorti après plusieurs séances c'est qu'il s'en voulait d'avoir accepté de se marier avec cette femme qu'il n'aimait pas vraiment et d'avoir joué le jeu pour plaire à ses parents etc et il s'en voulait mais il n'arrivait pas à connecter avec la colère et finalement une forme de rage qu'il avait vis-à-vis de lui-même et c'est à partir du moment où il a pu connecter avec ça et c'est le fait d'avoir reconnu le fait qu'il avait été marié et qu'il n'était plus dans le déni ça lui a permis d'accéder à cette colère refoulée aussi finalement même une sorte de honte comme ça et il s'en voulait de culpabilité oui j'ai pas été assez fort j'aurais dû dire non etc tout un discours qu'il avait en lui qu'il n'arrivait pas non plus à extérioriser et quand il a pu l'extérioriser et bien il a pu faire la paix avec lui parce qu'il ne pouvait pas faire autrement quand il a décidé d'accepter de se marier avec sa première femme c'était la seule chose qu'il était capable de faire à cette époque là puis quelque part et aussi avec cette première femme il a grandi d'une certaine façon et il a pris conscience que ce n'était pas ce qu'il voulait vivre lui il voulait vivre la relation qu'il était en train de créer avec sa nouvelle compagne et c'est très intéressant parce que ça montre ce que tu viens de faire nous montrer et de dire c'est que en fait les situations difficiles que nous vivons sont le reflet symbolique en fait de conflits avec nous-mêmes qu'on n'a pas réglé oui donc on peut c'est un très bon c'est très là c'est vraiment très 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 flagrant et on peut pour les gens qui nous écoutent si vous arrivez quelque chose dans la vie qui n'est pas agréable posez-vous la question en quoi c'est le reflet en quoi c'est un miroir d'un conflit que vous n'avez pas réglé oui quelque chose quand je dis un conflit qui n'est pas réglé c'est quelque chose qui est en suspens qui vous fait toucher du doigt en fait une thématique qui revient quasiment tout le temps qui est l'impuissance c'est-à-dire le fait que j'ai perdu du pouvoir sur les choses c'est très puissant et finalement une autre façon de le dire c'est reprendre sa part de responsabilité parce que même dans une relation avec un manipulateur pervers ou une manipulatrice perverse puisqu'il n'y a pas que les hommes qui sont manipulateurs pervers les femmes le sont aussi enfin en tout cas certaines comme certains hommes malgré tout même s'ils ont énormément de talent nous avons notre part de responsabilité parce que nous avons joué le jeu nous avons voulu être aimé de cette personne et nous avons accepté parfois des choses inacceptables parfois c'était des toutes petites choses parfois c'était des choses énormes le fait de reprendre sa part de responsabilité et bien ça nous libère de cette personne et ça nous évite de recommencer à rejouer les mêmes scénarios avec des nouvelles personnes parce que il faut le reconnaître les personnes qui ont attiré un jour une personne manipulatrice ils se surprennent à retomber dans ce schéma et répètent parce que le fait de se positionner que en victime ça ne va pas et c'est ça que j'aime aussi avec les constellations il faut savoir il faut savoir que Berthe Linger a été très proche d'Éric Bern Éric Bern quand même celui qui a créé l'analyse transactionnelle et qui a inclus le fameux triangle de Karpman qui ne l'a pas créé c'est un de ses étudiants qui est devenu aussi un partenaire de recherche et de développement d'outils le triangle de Karpman c'est avec cette place de victime pour receveur si je me positionne en victime je ne peux pas me libérer de ce triangle puisque j'en ai à la fois les inconvénients et les bénéfices il faut savoir qu'on a aussi des bénéfices à être dans certains rôles et le fait de oui je te propose qu'on fasse une vidéo spécialement sur la relation avec comment se libérer d'un lien de perversité tout à fait parce que là c'est vrai on a fait le tour c'est un super sujet pour une prochaine fois alors si vous aimez ça n'hésitez pas à poster sous la vidéo vos commentaires ou à nous envoyer un email à oriane.cormand à gmail.com j'avais envie de vous inviter à nos formations et donc très prochainement pour être au courant des dates aller sur le site dont vous voyez passer le nom ici en dessous Académie Coaching Systémique nous proposons des ateliers en ligne en distanciel pour apprendre à utiliser les outils systémiques les outils des constellations ce sont des ateliers pratico-pratiques trois fois une demi-journée en ligne et avec ça vous pouvez déjà les utiliser en tant que coach dans vos séances ou dans votre activité professionnelle vous pouvez être n'importe quoi finalement il y a énormément d'activités professionnelles qui peuvent utiliser ces outils et ça s'adresse aussi à ceux qui veulent qui ne sont pas coach ni thérapeute mais qui veulent en fait en savoir plus sur le métier de constellateur parce que vraiment c'est un véritable métier une véritable compétence et faire cette formation de découverte d'initiation et de ce premier pas vers la compétence de facilitateur elle est ouverte à tout le monde exactement c'est une magnifique porte d'entrée dans l'univers des constellations à partir de chez vous trois demi-journées c'est pas trop trop lourd comme investissement en temps et vous pouvez tout de suite les utiliser donc c'est vraiment pratico-pratique je te remercie Auriane je crois qu'il est temps qu'on remercie nos auditeurs et qu'on les et qu'on se dise au revoir et qu'on leur dise au revoir en leur souhaitant bien entendu le meilleur du meilleur exactement beaucoup d'harmonie beaucoup de paix alors voilà notre petite sœurette ici dit au revoir à frérot et et vous envoie une pluie d'étoiles moi aussi je vous souhaite le meilleur j'espère 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 j'espère